Et on entre maintenant dans la meilleure période que Disney ait jamais connue, la renaissance. Après l'échec de Taram et le Chaudron Magique, Disney devait taper fort s'il ne voulait pas fermer boutique. Grâce au succès de Basile, détective privé, puis de la petite sirène, les studios entrent dans une nouvelle ère et enchaînent les succès, et ce jusqu'au début des années 2000. Le roi lion, la belle et la bête, Hercule, vous les connaissez tous, et là on va s'intéresser au Disney qui met tout le monde d'accord, celui que tout le monde aime, celui que les candidats de n'oubliez pas les paroles choisissent toujours même s'ils n'arrivent jamais à aller au bout de Prince Ali, j'ai nommé Aladin. Est-ce que j'ai besoin de résumer le film ? Oui 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 ! Aaaaaaah... D'accord. Aladin est un jeune mondial au cœur d'or. Un jour au marché, il croise la route d'une jolie jeune fille qui s'avère en vérité être la princesse Jasmine, qui tentait de fuguer de chez elle pour éviter un mariage arrangé. Après plusieurs péripéties, Aladin va mettre la main sur une lampe magique habitée par le génie, un être capable d'exaucer trois voeux. Aladin va alors souhaiter devenir un prince pour prétendre à la main de Jasmine. Mais le grand vizir, Jafar, veut devenir sultan à la plage de Sultan et va tout faire pour s'accaparer la lampe. On a ici un exemple parfait d'un bon long métrage d'animation musicale, et c'est bien pour ça qu'on l'a sélectionné dans ce marathon. Que ce soit l'histoire, l'animation, les chansons ou les personnages, tout est bien exécuté et rythmé. Sans parler de l'humour qui fera rire aussi bien les enfants que les adultes. L'ambiance est un mix entre les contes des milliers de nuits et Las Vegas avec le côté très bling bling. Et le tout donne un rendu original et créatif avec de très beaux visuels. Les séquences musicales ont l'air d'être faites pour être reprises dans une comédie musicale à Broadway. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la chanson du génie contient tout ce dont on peut attendre une chanson Disney. Fun, magique, explosive, rythmée, entraînante et parfaitement interprétée aussi bien en version originale qu'en VF, c'est facilement l'une des meilleures chansons Disney. D'ailleurs le film a une excellente bande originale avec des classiques comme Prince Ali ou Ce Rêve Bleu, ou même des chansons un peu moins connues mais tout aussi belles comme Nuit d'Arabie qui sera reprise pour le générique de la série animée. Les personnages sont tous attachants même si Aladdin peut parfois être un peu agaçant avec sa tendance à toujours mentir. D'ailleurs bravo aux scénaristes pour ne pas avoir inclus le cliché du mensonge révélé. Là quand Jasmine apprend qu'Aladin lui a menti, elle comprend tout de suite pourquoi et il n'y a pas de passage chiant où les personnages se font la gueule pendant 10 minutes. Jasmine est je trouve une bonne addition à la liste des princesses Disney, à la fois forte, douce, intelligente et prête à se battre pour ses droits sans pour autant délaisser son peuple. Jafar est souvent considéré comme l'un des meilleurs méchants Disney et à juste titre. Il est machiavélique, manipulateur et juste tellement jouissif à voir. Et le duo Jafar-Yago marche très bien car à l'inverse de la grande majorité des méchants, Yago n'est pas le sidekick de Jafar mais plus son acolyte, son égal. Il lui donne autant d'ordre qu'il en reçoit et tous les deux cherchent à prendre le pouvoir. Et est-ce que j'ai besoin de parler du génie ? Non. Non non je crois pas, tout le monde a déjà son avis sur lui. Certains l'adorent, certains le trouvent gonflant, ça dépend des gens. Le seul personnage un peu en dessous des autres je dirais que c'est le sultan, un peu trop débile et passif. On peut carrément se demander du coup si Jafar ne ferait pas un meilleur sultan que lui au final. Bref, le film n'a pas beaucoup de défauts à part quelques failles scénaristiques ici et là et des références culturelles qui peuvent être agaçantes et qui en plus ont très mal vieilli. Votre appréciation du film dépendra entièrement de vos goûts et de votre humour mais je n'ai jamais encore rencontré personne qui n'aime pas ce film. Dommage qu'ils soient un peu dans l'ombre du Roi Lion et de la Belle et la Bête qui sont plus généralement connus comme étant les meilleurs Disney parce qu'Aladin n'a vraiment rien à leur envier. Un film à voir et à revoir sans modération, exemple parfait de ce que peut faire Disney au top de sa forme. Sous-titrage Société Radio-Canada